L'Afrique y participe officiellement depuis 1970 et l'épopée marocaine de Halal, Bamos et Farras, même si l'Egypte a pris part à l'édition de 1934 en Italie sur invitation, que remarquons-nous ? Depuis 48 ans, nous ne l'avons jamais gagné, cette Coupe du Monde. Nous n'avons jamais dépassé au mieux le stade des quart de finale. Jamais un joueur africain n'y a été consacré numéro un mondial. Si nous analysons la Coupe du Monde qui vient de s'achever, c'est même pire. Nos cinq représentants ont inscrit en 15 matchs 15 buts seulement, un but contre son camp, et ont encaissé la bagatelle de 26 buts. Sur les 15 matchs, les cinq africains ont gagné trois matchs, fait deux nuls et perdu dix fois. C'est un bilan maigre, inquiétant. Aucun n'est parvenu à passer le deuxième tour. Pourquoi une telle déroute ? Pourquoi un tel bilan ? Pourtant, les joueurs africains garnissent les clubs les plus prestigieux de la Terre. Pourtant, notre continent est perçu comme un réservoir universel de talents. Pourtant, nous disposons d'un public que la Terre entière nous envie. Que manque-t-il exactement à nos représentants pour rivaliser d'ardeur, de talents et d'efficacité avec le meilleur du monde ? S'agit-il de dysfonctionnement dans la préparation ? Dans le format de qualification ? De gestion ou de management des effectifs ? A titre de comparaison, l'Asie n'a pas fait mieux. Avec cinq représentants, elle n'a inscrit que 15 buts et en a encaissé 24, mais elle a qualifié une de ses équipes, le Japon, au huitième de finale. Au total, les Asiatiques ont gagné trois matchs, fait deux nuls et perdu dix fois. Comme les Africains, les Asiatiques n'ont jamais gagné la plus du monde. Pourtant, les spécialistes semblent tous accréditer la thèse selon laquelle intrinsèquement, et donc techniquement, les joueurs africains sont presque au meilleur niveau mondial. Alors, pourquoi les résultats de nos équipes nationales sont si faibles ? Si irréguliers, si inconstants ? A cette question, chacun de nous trouvera un argumentaire. Mais je souhaite que ce soit vous, coach d'expérience, légende, spécialiste et expert, qui donnerait de bonnes réponses et des bons outils pour redresser la barre. Toujours au plan statistique et comparatif, l'Océanie n'avait aucun représentant la part du lion revenant aux Européens, vainqueur des quatre titres mondiaux depuis 2006. Avec dix équipes, ou treize exactement, les Européens ont inscrit 102 buts et encaissé 77. Ils ont comptabilisé 35 victoires, deux nuls et 21 défaites. Ce bilan les met hors de portée de tous les autres continents. Je vous ai livré ces quelques statistiques afin de vous donner une idée de travail qui nous reste à faire au sein de nos clubs, nos centres de formation et bien sûr au sein de nos associations nationales. Mesdames et messieurs, chers amis, l'heure est à la remise immédiate au travail. Nous devons inspirer de nouvelles actions. Nous devons faire preuve d'imagination pour conférer un niveau plus élevé, plus fort, plus studieux, plus efficace, plus porteur de résultats crédibles. C'est avec vous, hommes de terrain, que nous trouverons les solutions pour changer les choses. Car désormais, nous devons changer les choses. Sur notre continent, la ferveur du football est unique. Elle incarne une passion dévorante. Elle fait naître des moments de trance, de sublimation, mais l'essentiel, les performances et les titres ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Merci. 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 Merci.